Espèce de bouffant de plan, va dans ta cellule. Attention! Oh bébé, ça ira. Regarde, il y a un lit qui a l'air confortable. Il a l'air assez large. Ah! Enfin, je peux me reposer. Hein? Tu n'as rien à faire ici. Hein? Mais pourquoi? Tapis rouge et douche dorée pour la vieille pireche. Madame Vampire, un pourboire pour votre cerise. Merci, madame. Celui fera l'affaire. Un lit pour les riches? Je comprends. Ah! Un lit en forme de coquillage. Peut-être que je peux rester ici. C'est confortable. Dans tes rêves, paysanne. Tu ne peux pas rester sur mon lit de luxe. J'ai de l'argent pour m'en occuper. Et toi, gardien, débarrasse-toi d'elle. Vite! Je pourrais utiliser ce filet, madame. D'accord. Peu importe. Fais-le. Hein? C'est quoi, ça? Ouste! Elle est hors du lit, maintenant. Je vois ça, tout à moi. Où est-ce que je dors, maintenant? Hein? Une botte de foin? Un uniforme de prison et un rat? Bonjour, petite amie. Vergue! Quelle créature de bas étage! Toi aussi, tu te sens seule. Je suppose qu'on va rester ici ensemble. Des gratuits pour le minou. J'ai besoin d'aide ici. S'il vous plaît. Hein? Pouvez-vous m'aider? Pas de problème. Avez-vous beaucoup d'argent pour moi? J'ai quelque chose de plus précieux. Un diamant rare. Quoi? C'est très cher. Wow! Aussi bon que de l'argent, vraiment? Regardez ça. L'argent le fait vraiment réfléchir. Je peux penser à une astuce. Vous voyez cette Barbie vampire? Ils ont l'apparaître enceinte en utilisant une poupée bébé et des compétences en bricolage avec beaucoup de colle chaude. Ça peut sembler bizarre pour l'instant, mais attendez. Voici une poupée vampire enceinte. Tu veux jouer à rapporter, minou? Le chat est enfin hors de mon ventre. Oh! Un autre ventre ne pas m'encentre à toucher. Comment oses-tu? Descends de moi. Douce Élise. Cette folie va s'arrêter. Et j'aurai besoin d'un moursin pour ça. Un seul piquant suffit. Oh! Ma main! Aïe! Hein? Le ventre est maintenant tout piquant? Pas possible. Ne touche pas, chaton. Le minou n'abandonnera pas. Hein? Un bouffon dormi. Et elle est enceinte. Je dois faire des gratuits au ventre. Ventre. Hein? Oh non! Ça appelle un tour de magie. C'est partout. Hein? Où est passé le ventre? Le bouffon? Mort! Mouh! Mouh! Collons! Ah! Ha! Ça a marché! Être enceinte fait beaucoup boire pommie. Rafraîchissant! Mais attends, je dois faire pipi. Je ne peux plus me retenir. Il en va de même pour Ariel. Beaucoup de boissons. Hein? Ma vessie va éclater. Et pauvre vampire aussi. Oh non! Le pipi arrive. Les femmes enceintes doivent y aller. Mais comment? Vous ne pouvez pas faire pipi ici. Danser ne changera pas, mon avis. Dans les toilettes? Oh, d'accord. Les toilettes de la prison. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Allez-y. Hop, hop. Faites votre affaire ici. Une par une. Bienvenue aux toilettes de la prison. L'endroit le plus dégoûtant sur Terre. Vous ne pouvez pas distinguer les ordures des rats. Pouvez-vous supporter ça, mesdames? Je ne peux pas supporter ça. Attendez. J'ai une idée. Voici un crâne en or. Pouvez-vous me trouver les toilettes VIP, s'il vous plaît? Wow! Ce crâne vaut un million. Et avec ça, je vous présente les toilettes VIP pour vampires. Vous pouvez faire pipi avec élégance. Des lingots d'or et de l'argent font du pipi un million de dollars. C'est mieux comme ça. Ça correspond à mon goût sophistiqué. Ah, donc, je peux vraiment avoir des toilettes VIP? Ces perles peuvent le faire pour moi. Tiens, sois un bon gardien et trouve-moi des toilettes VIP. Des perles de douce? Assez bon pour te donner des toilettes à tonne de sirène. Cela donne cette ambiance sous-marine qu'une sirène comme toi a pas sûrement adoré. Tu peux faire pipi et caca aussi longtemps que tu veux. Oh, wow! Fantastique! Je pourrais vivre ici. Qu'attends-tu? Vas-y, entre. Je veux aussi des toilettes VIP. Eh bien, tu vas avoir besoin d'argent pour payer ça. Oui, j'ai ce qu'il faut. Un instant. Il y a quelque chose derrière ton oreille. Wow! Que dirais-tu d'une pièce d'or? Tu vas me donner des toilettes VIP. Oui, tu vas. Je veux celle-ci. Et tu vas l'ouvrir pour moi. Hi, 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 hi. Ma magie fonctionne! C'est fait! Burk! Tu as fait caca sur moi! On sent tes manières! Oh ! Horrible ! Mon pied me démange. Je vais enlever ma chaussure. Ça va mieux. Je peux juste enlever la peau morte. Berk ! Comment peux-tu être si dégoûtante ? Les pieds de la vampire sont horriblement mauvais et donnent envie à ces deux côtés tenus de vomir. À quel point cela peut-il être mauvais ? Peut-être qu'elle peut y regarder de plus près ? Berk ! Ça pollue l'air que je respire. Peut-être que je peux faire quelque chose pour ça. Que dirais-tu d'un gommage au revoir pour les pieds ? Eww ! Des épailles de callosité ! Tu me fais mal ! D'accord, j'arrête. Hein ? Le truc de la sirene n'a pas marché. Peut-être que je pourrais essayer avec mes astuces de cirque. Chatouille, chatouille ! Arrête ça ! Donne-moi ça ! Mais je veux juste aider. Oui, nous le voulons toutes les deux. Ok, attends. Peut-être que je pourrais essayer. Urgence ! Oui, docteur. Pouvez-vous jeter un coup d'œil à ce pied ? Elle n'arrête pas de peler. Ça pue. L'argent te fera-t-il travailler plus vite ? Bien sûr. Je vais garder ça et commencer le traitement. Voici un masque pour les pieds au charbon noir pour enduire ta plante sèche. Ça absorbe toute la puanteur. Et maintenant, nous allons le peler. Satisfaisant, n'est-ce pas ? Ça résolue tous tes problèmes de pieds en une seule pelure. Problèmes résolus. Tête-moi cinq. Et toi ? Allez-vous-en, tous. Moment précieux pour mon pied. C'est l'heure de votre échographie, mesdames. Moi, d'abord. Je t'ai généreusement. Tonton ! Allez, je sais que tu veux de l'or. Vérifie-moi d'abord et tout ça sera à toi. Wow, incroyable ! Je reçois de meilleures offres ici qu'à l'hôpital. Je prends ça. Voyons comment va ton bébé. Là, voilà. Elle a l'air en bande santé et inutilement effrayante. Elle est aussi féroce. Non ! Ouf ! Juste des marques de morsures. Mon bébé t'aime bien. Ce n'est pas drôle. Ça ne fait pas partie du boulot. Tenez, prenez de l'argent. Maintenant, vérifiez mon bébé. D'accord. C'est parti. Voyons ça. Voilà ta petite sirène. Elle ressemble exactement à sa maman. Merci beaucoup. Remercie le docteur, bébé. Arrête ! Je suis encore en service. Maintenant, je suis mouillée. Bonjour docteur. C'est tout ce que j'ai. Prenez-le. Pourquoi pas. Je suis de toute façon sous-payé. Ça va dans ma boîte à pourboire. D'accord. Vérifions ton bébé. Voilà ton petit bouffon. En bonne santé. Wow ! C'est quoi ça ? Wow ! Une colombe ? Magie ! Hein ? Oh ! J'en ai assez ! Celle-là est bonne. Bébé Mercredi prend un bain. Ah ! Arrête ! Oh non ! Mes yeux brûlent ! J'ai mal ! Hum... Je sais. Bonjour la chose. Vas faire ton truc. Protège-la. Hein ? Mais comment ? Ouah ! Oh regarde ! Mon rat domestique. Viens prendre un bain avec moi. Tout le monde est prêt ? C'est parti ! Oh ! Cool ! Joli coup ! Ah ! Ta lessive ! Elle me pique les yeux ! Ah ! Oh non ! Nous n'avons pas encore fini. Je sais. Utilisons une protection contre le shampoing. Il empêche la mousse de pénétrer dans tes yeux. Et nous sommes prêtes à nous rincer avec cette douche d'éléphant. Waouh ! Je n'ai rien dans les yeux. Bravo ! Le bain est amusant quand on n'a rien dans les yeux. Hum ! Nom 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 ! Ah ! Ne mange pas ça ! Bébé Enid a mal au ventre maintenant. Comment ? Elle a mangé beaucoup de bonbons lipsticks. Donnons-lui un médicament pour le ventre. Si je transformais le médicament pour le ventre en quelque chose que tu aimes ? Verse-le dans une boîte de rouge à lèvres vide et laisse-le refroidir un moment. Attends un peu, quand c'est prêt... Regarde ! Un autre bonbon au rouge à lèvres pour toi. Allez, essaie-le ! Waouh ! Miam ! Ça a marché ! Hum ! C'est mon dixième ! Miam ! Oh oh ! Mercredi bébé ne se sent pas bien. Elle s'est évanouie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? Oh non ! Elle ne répond pas ! Réveille-toi, chérie ! Allez, viens ! Qu'est-ce qu'on fait ? Hum... Oh ! Je sais ! Voyons ce qu'il y a dans cette boîte. De la dynamite ? Non ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des nunchakus ? Ils ne servent à rien. Ok, concentre-toi. Des clés ? Pour cette cellule ? Pas le temps pour ça. Ah ! Médicaments pour le ventre. C'est ça. Tiens, bois ! Non, maman ! Comment puis-je la faire boire ? Je sais comment faire. Voici un fruit du dragon. Il suffit de le couper en deux. Utilisons une cuillère pour récupérer la pulpe. Maintenant, saupoudrons-le d'un médicament pour l'estomac. Tu veux des friandises ? Oh ! Mon préféré ! Comment pourrais-je dire non ? Ouah ! Je me sens mieux maintenant. Le hack a fonctionné. Ah ! Quel soulagement ! La chasse d'eau est tirée maintenant. Oh non ! Les toilettes sont bouchées. Ça déborde ! Maman ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non ! Regarde ce désordre nauséabond. Burk ! Réfléchis. Ah ! Utilisons une ventouse. C'est parti ! Burk ! Je ne peux pas respirer. Cette ventouse ne sert à rien. Dégueulasse ! Hum... Ah ! Ça pourrait marcher. Je vais mettre un sac poubelle sur mon bras. Puis je porterai un gant. Et je plongerai profondément dans le problème. C'est dégoûtant. Vas-y maman ! J'ai quelque chose de gros. Regarde ! La chasse d'eau est enfin tirée. Ah ! Cette araignée l'a bouchée. Bravo ! Tu as réussi maman. Youpi ! Je dois y aller ! Je dois y aller ! Elle s'est gelée dans les toilettes froides. Mais elle s'est secouée. Maman ! Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde les toilettes maman. Elles sont gelées. Hum... Ah ha ! J'ai ce qu'il faut pour ça. C'est dans cette boîte rose. Jette un coup d'œil. Ouah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une chose ovale rose et dufteuse. Je suppose que je dois le porter. Oh ! Non, ce n'est pas pour ton coup. Onlève-le. Je vais te montrer. Regarde bien, d'accord ? C'est un chauffe-siège de toilettes. Ouah ! Laisse-moi l'essayer. C'est un succès. Le chauffe-siège de toilettes a fonctionné. Hein ? Ma dent ! Hé ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Fais-moi voir. Oh non ! Cette dent doit partir. Hum... Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai une idée. Utilisons du fil. Attachons-le à ta dent pourrie. Puis, demandons à la chose de nous aider. C'est bien. Maintenant, lâche-le. Tu es prête ? Le hack a fonctionné. La dent est sortie. Regarde ! Elle est partie. C'est génial. Dis cheese ! Allez, montre-nous ton sourire. Hein ? Carrie dentaire ! Il faut faire quelque chose. Tu vas te brosser les dents avec une brosse à dents en or. Bien sûr, avec un dentifrice doré. Et voilà ! Oui, c'est ça. Tu te débrouilles très bien. Ouah ! Des dents brillantes et éclatantes. Montre ton beau sourire. N'est-ce pas adorable ? Je vais me curer le nez. Ouh ! Une crotte de nez en or. Sauvons celle-là. Quoi ? Ne fais pas ça ! Arrête ! Non ! Non ! Maman ! Je vais le faire ! Oh ! Bébé Enid est toujours occupé. Jouer avec ce jouet, c'est mieux. Tiens ! Pique plutôt son nez. Il est plein de bave dorée. C'est amusant ! C'est amusant ! Ce n'est pas mieux. Mercredi Bébé est en train de se curer le nez. Coulant ! Ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que c'est ? Beurk ! C'est dégueulasse ! Pourquoi mangerais-tu ça ? Je m'ennuie ! Hmm... Faisons quelque chose d'amusant. Construisons un fourneau ici. Nous avons besoin d'une casserole pour faire fendre des oursons en gélatine vert. Prenons un gobelet en papier. Découpons-le. Nous avons maintenant deux trous. Ensuite, agrafons une bande élastique. Joli ! Et maintenant, la partie la plus excitante. Ourson en gomme fondue. Beurk ! Mets-les dedans. C'est fait ! Ensuite, mets le masque et laisse ton enfant qui s'ennuie te plait. Piquez ton émorveux en carton. C'est amusant ! Oh mais, qu'est-ce qui se cache dans l'ombre ? Hein ? C'est Ursula ! Garde cette voix pour moi ! Sors de là ! J'ai besoin de quelque chose d'abord. Maman ! Ah ! Ah ! Oui ? Oh ! Bye ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel monstre ! Cherchons-la ! Rien ? Hmm. Je parie que je peux te réconforter. D'accord, mais c'est un tube en plastique, ça. Mettons une Barbie-sirène à l'intérieur. Oh, c'est une lampe ! Oh, c'est une lampe ! Prends-la ! Wow ! Oh, encore une chose ! Tu peux contrôler la lumière ! Incroyable ! Encore une chose ! Mettons une baie dans cette sucette ! C'est parti ! Bonne nuit ! Bonne nuit, les sirènes et tous les monstres marins ! Récréation ! Oh non ! Je dois sortir ma Barbie ! Elle a touché un oursin ! Vite ! Maman à la rescousse ! Quoi ? Oh non ! Attends une seconde ! Mon dîner peut aussi m'aider à me débarrasser des pointes ! Aouh ! C'est bon, c'est fait ! Maintenant, nous allons te donner ce plâtre personnalisé. Tout à coup, je me sens mieux ! Bien sûr que tu te sens mieux ! Qui c'est le bon Omar ? Je ne ferai pas ça ! Oh non ! Maman ! Arrête de bouger ! Que de maquillage ! Mais j'ai l'impression que cette maquilleuse est très jeune ! Ouh ! Ouais ! Arrête ! C'est pas comestible ! Ce rouge à lèvres a l'air délicieux ! Hum... Hum... Ah... Quoi ? Non ! Arrête ! Pourquoi tu fais ça ? Hum... Hé, chérie ! Oh ! Je sais ! Prenons du chocolat blanc, du colorant alimentaire, et faisons fondre dans cette bouilloire ! Maintenant, un tube de rouge à lèvres vide ! On remplit avec la masse fondue ! Et tu peux essayer ce nouveau rouge à lèvres que j'ai ! Oh ouais ! Bien sûr, elle l'a mangé tout de suite ! Délicieux rouge à lèvres, maman ! J'approuve ! J'approuve ! Pourquoi tu mets tout dans ta bouche ? Oh ! Pourquoi ne pas essayer de relooker Ariel ? D'accord, essayons ! Joli ! Fini le maquillage mangé ! Enfin, un peu de calme et de tranquillité ! Ok, peu importe ! Oh ! Qu'est-ce que c'était que ça ? C'est juste ta petite qui fait du lit à un lit tout sale ! Pas aujourd'hui, mademoiselle ! Oh non ! Rentre là-dedans ! Qu'est-ce que c'est que ce truc collé à ta queue ? Je parie que je peux l'utiliser ! Mais oui ! D'accord, nous avons un long tube ! Mais qu'allons-nous faire avec ? Quel suspense ! Et Athena ? Est-ce qu'il… Oui, il utilise ce tube pour remplir la piscine ! Que le plaisir commence ! Waouh ! D'où vient ce petit poisson ? Je sais pas ! Faisons-le en taille géante ! Ça a l'air délicieux ! Niam, 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 niam ! Voudriez-vous goûter ? Laissez votre réponse dans les commentaires ! J'ai tellement envie de faire pipi ! Wow ! Qu'est-ce qu'un plongeur fait ici ? Aaaaaah ! Prends ça, étrange créature ! Et ne reviens pas ! Oh non, les toilettes sont bouchées ! Oups ! Papa ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les toilettes sont en désordre ! J'ai trouvé ! Et on libère mon pouvoir ! Hein ? Le plongeur est en train de voler le trident de Triton ! Pas aujourd'hui ! Une nouvelle Barbie ? Ouais ! On la prend ! Très bien ! Voilà, ma chérie ! Une sirène ! Iouf ! Quelle énorme perle ! Mais cette sirène s'intéresse à autre chose ! Des bonbons ! Mais c'est tellement visqueux ! Perk ! Maman ! Maman est en train d'opérer ! Oh ! Je peux me nettoyer les mains sur sa blouse ? Quoi ? Eww ! Non ! Montre-moi tes mains ! Hmm... Je sais ! Arrête de roupiller sur les toilettes ! Ma femme a besoin d'emprunter des chaussures ! Mettons tout de côté ! Ces chaussures géantes sont tout ce dont nous avons besoin ! Oui, c'est vrai ! Il suffit de vaporiser de la mousse de nettoyage dedans, du soda pour les bulles, et bien sûr des paillettes pour faire joli ! Maintenant, mets tes mains à l'intérieur ! Waouh ! J'adore jouer avec la mousse ! C'est très amusant ! Je suis si intelligente ! Oh mon Dieu ! Elles sont d'une propreté étincelante ! C'est super ! Merci maman ! Waouh ! Ça fait beaucoup de dentifrice ! Oh non ! Ne mange pas ! Bonjour ! Hein ? Qu'est-ce que t'as fait ? Waouh ! Ce sourire est mauvais ! Pourquoi euh... Bon, il est temps d'aller chez le dentiste ! Non ! Je t'en prie ! Je vais me brosser les dents ! Un ver de terre ? Ah, c'est vrai ! Plongeons un peu plus loin ! Est-ce que c'est sa langue ? Ah ! C'est juste une farce ! Hiou ! Bon, il est temps de se brosser les dents ! À ma façon ! Waouh ! C'est une Barbie dentifrice ! C'est pas vrai ! C'est vraiment génial ! Elle a envie de se brosser les dents ! Bravo papa ! Oh non ! Elle est tombée ! Peut-être que la chasse d'eau va aider ! Voyons voir ! Les toilettes débordent ! Regarde de l'eau sur tout ton visage ! Il faut vite s'en débarrasser ! Et voici notre expert pour ce genre de situation ! Laisse Docteur Sirène s'en occuper ! Oh non ! Ça n'a pas marché ! Que faire ensuite ? Ramassons ce qui obstrue les toilettes ! Et voilà ! Regarde ça ! Une grosse perle ! Nettoyons-la ! Tu veux bien ? C'est fait ! Maintenant, on va t'essuyer ! Tout est propre maintenant ! Tu veux t'amuser ? Attrape ! Oh non ! Tiens ! Laisse-moi t'aider ! C'est toujours aussi amusant, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est une main sale qui sourit ? Wow ! Des bonbons de mer colorés ! Ça a l'air délicieux ! Je vais prendre celui en forme de coquillage jaune ! Oh non ! Ne mange pas ça avec des mains sales ! Lave-les d'abord ! Oh, le bonbon a fondu ! Je suis vraiment désolée ! Attends, laisse-moi réfléchir ! Oh, j'ai quelque chose ici ! Ah ! C'est pas du tout ce que je cherche ! Et qu'est-ce que tu cherches exactement ? Je cherche une serviette compressée ! Il suffit d'utiliser de l'eau pour l'activer ! Es-tu sûr qu'une chose aussi petite peut être une serviette ? Oh, regarde ! C'est bien une serviette ! Une façon amusante d'essuyer les mains sales ! Elle l'adore ! Des mains propres et brillantes ! C'est bien ! Elle peut manger des bonbons maintenant, n'est-ce pas ? Mais bien sûr ! Tiens, partageons ! Montre-moi ce que tu as, petite chauve-souris ! Je vais t'opérer ! Wow ! Des orbites d'eau colorée ! Je vais prendre la verte ! Oh, cool ! Je pense pas que tu devrais manger ça ! Oh non, pas une autre ! Je t'en prie, ne le mange pas ! Cette fois, je vais me l'insérer dans le nez ! Ah ! Ça fait mal ! Ça brûle ! Que quelqu'un m'aide ! Oh non, une urgence ! Heureusement que j'ai les bons outils ! Non, s'il vous plaît, n'utilisez pas ça sur moi ! Eh bien, il faut que tu trouves autre chose ! Des idées plus sûres ? Tout ce qu'on a à faire, c'est de pomper par l'autre narine ! Ça devrait le faire ! Ça a marché ! Elle a aussi évacué sa morve ! Bon travail, docteur ! Tu veux goûter ? Beurk, non ! Je suis juste contente que ça aille marcher ! Rencontrons le nouveau docteur de la ville ! Le docteur vampire ! Les mouchoirs morveux ne le dérangent pas du tout ! Parce que tout ce qu'il intéresse, c'est de faire en sorte que les enfants malades se sentent mieux ! Et il a les bons outils pour le travail ! Le méchant homme ! Ma question ! Ne t'approche pas de moi ! Tu me fais peur ! S'il te plaît, non ! Mais tu as besoin d'une injection ! Que dois-je faire ? Je suis à court d'idées ! Besoin d'aide ? On dirait que ton amie la chauve-souris est prête à t'aider ! Utilise-moi ! Ah, ouais ! Tu pourrais avoir besoin de ton aide ! Tu es une jolie petite chauve-souris et tu n'es pas du tout effrayante ! Es-tu prête pour ta mission médicale ? Quelqu'un veut te dire bonjour ! Oh, waouh ! Comme c'est mignon ! Regarde comme il vole avec style ! Waouh ! Elle n'a rien senti ! C'est fantastique ! Bon travail, Doc ! Je veux ces glaces chauve-souris ! Mais elles sont stockées quelque part en hauteur ! Je vais les prendre quand même ! Oui, je l'ai eue ! On dirait que tu marches sur quelque chose ! Le vampire se réveille ! Aouh ! Mon doigt ! Oh, non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'arrive ! Dépêche-toi ! Fais quelque chose ! Ok, laisse-moi réfléchir ! Jouons à un petit jeu ! Que dirais-tu d'un petit jeu de cache-cache ? Tiens, ça a l'air bon, ça ! Ça sent vraiment bon ! C'est délicieux ! Et maintenant, on a un outil qu'on peut utiliser ! Faisons un moulage de doigts avec ces deux bâtons de glace ! On va l'envelopper avec de la gaze ! Je parie que ça va marcher ! Maintenant, essaye sur ton doigt ! Et voici une infirmière araignée pour vérifier ! Tu te sens mieux ? Parfait ! Super ! Laisse-moi vérifier ! Pas question ! Je veux pas le faire ! J'ai besoin d'entendre les battements de ton cœur ! Ah ! Elle veut entendre des battements, c'est ça ? Pourquoi pas des rythmes musicaux ? Oh ! C'est tellement fort ! Au revoir ! Où est-ce qu'est passée ma patiente ? Pas ici, mais là ! Nulle part ! Elle a disparu ! Où peut-elle être ? Tu me trouveras pas ! On peut pas l'avoir, n'est-ce pas ? Peut-être qu'en organisant une fête sous la mer, elle voudra se montrer ! Ça a marché ! Et pendant qu'elle est distraite, je peux maintenant vérifier les battements de son cœur ! N'est-ce pas amusant ? Quelle bonne idée ! Qu'est-ce que c'est que ce désordre coloré ? Il y a encore plus de désordre sur le lit ! Elle saute joyeusement avec ses pieds sales ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Toi et tes pieds sales ! Laisse-moi réfléchir ! Ah ! J'ai une idée ! Voici une paire de bottes de cercueil ! Tu vois, il faut juste que tu les portes d'abord ! Allez, monte là-dedans ! Elles ne vont pas ! T'as une idée pour rendre la chose plus excitante ? Mais bien sûr ! D'abord, remplissons les deux bottes de savon moussant et d'araignées frayantes ! Ça devrait être amusant ! Lave, lave, lave ! Et maintenant, regarde ça ! Tout est propre ! Mais essuyons la mousse ! Waouh ! Une propreté étincelante ! Même la Barbie vampire est d'accord ! Tu peux aller jouer maintenant ! Quelqu'un dort profondément sur le lit de la pierre tombale ! Et quelqu'un veut la réveiller ! Aaaaaah ! Viens jouer avec moi ! C'est quoi tout ce bruit ? Il est peut-être temps d'enquêter ! Et si on allait voir si elle va bien ? Est-ce que ça va ? Va t'en ! Oh non ! La lumière vive a fait grisiller son visage ! Et si on lui fabriquait une lampe de nuit adaptée aux vampires ? Regarde mon chef-d'oeuvre ! Une lampe crâne effrayante ! Avec des lunettes et des globes oculaires ! Maintenant, il peut vous surveiller pendant que vous dormez ! Oh non ! Elle a fait un cauchemar ! Aaaaaah ! Laisse-moi t'emmener au fond de la mer ! Tu vas adorer ! Chut ! Hé ! Ce n'était qu'un rêve ! Non, elle est là ! Regarde par là ! C'est une robe de chambre et une peluche de pieuvre ! Elle va m'emporter ! Ne t'inquiète pas, je sais ce qu'il faut faire ! Commençons par ce joli petit bol d'aquarium ! Nous allons le remplir avec de l'eau et des orbises ! On invite quelques amis poissons ! Et maintenant, remplissons-le d'eau magique ! Tada ! Une lampe de nuit aquarium ! Elle te protégera des créatures nocturnes effrayantes ! Waouh ! Comme c'est beau ! Fais de beaux rêves ! Dors bien ! Ok ! Ça suffit ! Ha 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 ! Quelle toilette effrayante ! Une main mystérieuse ? Elle couvre les yeux et ferme la porte ! Docteur Vampyr ? Ha ha ! J'ai une idée ! Voici ma précieuse glacière ! Je m'en sers pour cacher ma réserve de sang ! Mais pour l'instant, transformons-le en toilette instantanée ! Assure-toi qu'il ne reste rien de glauque ! Viens par ici ! Voici des toilettes adaptées aux humains ! Où est la porte ? Et mon intimité ! Hmm... La porte ! C'est vrai ! Je peux utiliser ma cape pour avoir de l'intimité ! Et voilà ! J'ai fini maintenant ! Quelle belle expérience ! C'est dégoûtant ! Est-ce que c'est comestible ? Je vais le jeter dans les toilettes là où il doit être ! Parfait ! Maintenant, tirons la chasse ! Oh non ! Ça déborde ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je dois faire quelque chose ! Laisse la poudre nettoyante opérer sa magie dans les toilettes ! J'espère que ça va marcher ! Quoi ? C'est le muffin spécial effrayant ! Oups ! Désolée ! T'as d'autres choses à fagnoter ? D'accord, mais tu ne les rinces plus, d'accord ? Des beignets chauves-souris ! Spécialement préparés pour toi ! Prenons-en ensemble ! Ça a l'air délicieux ! Tout est parfait pour partager ! Je dois y aller ! Attention ! C'est une édition spéciale des toilettes pas lourdes ! Pour les sirènes seulement ! Pas question, je vais quand même les utiliser ! Je suis en train de me faire aspirer ! Oh non ! Merci Docteur Sirène ! Y a-t-il des toilettes qu'elle peut utiliser ? J'ai une idée ! Voici un seau inspiré de l'océan ! Des vagues et des coquillages ! Et un sac en plastique biodégradable ! Cette nouille de piscine sera le siège des toilettes ! Ça devrait être assez confortable ! Tes toilettes sont prêtes ! Viens les essayer ! C'est parfait ! Je suis prête à plonger ! Je vois que tu l'es ! Fais de ton mieux, d'accord ? Waouh ! Elle nage comme une pro ! Elle y est presque ! Yay, tu as réussi ! Mais attends, on dirait que l'algue a fait son travail aussi ! Elle est coincée dans son oreille ! Son oreille est gonflée ! Ah, ça fait mal ! Attends, laisse-moi réfléchir, je sais ! Allonge-toi sur le côté ! Je m'en occupe ! Couvrons d'un tissu, exposons ainsi l'oreille infectée ! Et on va utiliser cet outil pour l'oreille ! Bien sûr, une lampe de poche ! Maintenant, commençons à déterrer les algues avec précaution ! Waouh ! On dirait qu'il y en a beaucoup ! Oups ! Pendant ce temps, on s'est occupé de toutes les algues ! Et même le cerumen ! Voyons comment elle se sent maintenant ! J'entends mieux ! C'est bon à savoir ! Opération réussie ! Voici ce qu'il reste de l'aquarium abandonné ! Pas de poisson qui nage, juste du corail qui pue ! D'accord, jetons ça ! Regarde où tu vas ! Oh oh ! Ah ! Mon pied ! Oh non ! On dirait que son pied a besoin de soins médicaux ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut que je pense à quelque chose ! Ah ! Cette poche de glace en forme de ballon est parfaite ! Un ballon de glace ? Voir, c'est croire ! Alors, laisse-moi l'ouvrir pour que tu puisses voir ! Waouh ! Le ballon n'éclate pas ! Il s'agit bien d'un ballon de glace ! J'en ai plusieurs dans la glacière ! Tiens, mets ton pied dedans ! C'est si apaisant ! Regarde comme si de rien n'était ! Et parce que tu as été super courageuse, une surprise pour toi ! Un petit jouet en forme de poisson rouge ! Nage ! Nage ! Maintenant, place à la tâche vêtements ! Une sirène violette ? Une idée, sirène ? Hmm... Tu appelles un ami ? Techno-Crab est là pour t'aider ! Et qu'avons-nous là ? Un vernis à ongles violets ! Alors, comment sirène va-t-elle s'acquitter de sa tâche ? En appliquant du vernis à ongles violets sur sa chemise ? Mais il semblerait que cela ne suffise pas ! Oh ! Es-tu prête, vampire ? Oh ! Une poche de sang et un couteau ? Voyons comment elle se débrouille ! Oui, c'est ça ! Wow ! Regarde cette couleur rouge intense ! Et elle utilise un pinceau pour en mettre partout sur sa chemise ! Hein ? C'est comme le dessin d'un enfant qui fait du désordre ! Oups ! Maintenant le sol est en désordre aussi ! Haha ! C'est dégoûtant ! Le temps presse, alors donnons-leur un peu d'aide ! Quelque chose qui leur donnera une meilleure idée ! C'est le porte-manteau ! Qu'est-ce qu'elles cherchent ? Je me le demande ! Oups ! Changement de couleur ! Cette robe rouge est à moi ! Donne-la moi ! J'ai besoin de vêtements violets ! Tu dois me les donner ! C'est l'heure du spectacle ! À partir de 3, 2, 1... Allez ! Et elles sont échangées ! Ma robe rouge ! Hmm ! Une robe rouge pour vampires ! N'oublie pas d'appuyer sur le buzzer ! Et waouh ! Un haut violet pour la sirène ! Hein ? Non ! Un point va à... La vampire ! Appuie sur le buzzer, sirène ! Oui, c'est ça ! Prête pour l'épreuve de maquillage ? Sirène a l'air tellement prête ! Montre-nous comment on fait ! De l'eau micellaire sur du coton ! Parfait pour essuyer le rouge à lèvres ! C'est aussi parfait pour enlever le maquillage du visage ! Peux-tu nous montrer les résultats ? Ouah ! Une peau parfaitement propre ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ha 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 ! On dirait que c'est la façon dont la vampire se démaquille ! Peut-on voir ce qu'il y a sous le masque ? Ouah ! Le maquillage a disparu ! Il est temps de faire des retouches ! La sirène utilise une résille sur son visage et tamponne un peu de fard à joues violet ! Du ce look violet et cailleux ! Je peux faire mieux que ça ! Regarde-moi ! Oh ! Du rouge à lèvres noir ! Joli ! Et des paillettes rouges ! Ouah ! Regarde-la en mettre sur la base noire ! Des lèvres rouges étincelantes ! Mais la sirène n'a pas l'air impressionnée ! Peux-tu faire mieux ? Palette d'ombre à paupières ! Elle choisit une teinte violette et l'applique ! J'adore ce maquillage des yeux en forme de poisson ! Voyons maintenant ce que Vampyr peut faire ! Ombre à paupières rouges ! Cool ! Oh waouh ! C'est joli ! Et n'oublie pas d'appuyer sur le buzzer ! Ça marche pas ! La sirène est encore en train de mettre des lentilles de contact violette ! Oh non ! J'ai oublié de mettre les miennes ! Grrr ! Et bien mets-les ! Contact rouge, voilà ! Appuie sur le buzzer maintenant ! Et un point va à la sirène ! Challenger, êtes-vous prête à vous coiffer ? La Vampyr passe sa commande ! Tadam ! Livraison spéciale ! C'était rapide ! Qu'avons-nous là ? Des ciseaux ? Pour une petite coupe ? Et un pot de teinture rouge sang ! Pour l'ouvrir, les crocs sont toujours utiles ! Et pourquoi ne pas la verser dans un gobelet médiéval ? Utilise un pinceau ! La Vampyr commence à teindre ses cheveux en rouge ! Regarde-moi ça ! Sirène, tu n'as pas encore commencé ? L'horloge tourne ! Réflexion rapide ! Un Eleanor violet en forme de coquillage ! Et il glisse dans ses cheveux, laissant cette couleur violette parfaite ! Des résultats fascinants ! Et Vampyr est prête elle aussi ! Nous sommes à égalité ! Mais qui sera la première à appuyer sur le buzzer ? Le buzzer est très important ! Nous avons une gagnante ! Un point pour Vampyr ! C'est maintenant l'heure du défi de la tenue ! Challenger prête ? Et Sirène est prête avec du tissu en tulle ! On dirait que nous allons assister à un peu de bricolage ! Elle coupe le tissu ! Et maintenant, un élastique épais est collé dessus ! Waouh ! Des manches violettes bricolées ! Fantastique ! Oh ! Regarde ! Ce poisson me dit quelque chose ! Tu ne trouves pas ? Il nage en direction de Sirène ! Oh waouh ! Heureuse retrouvaille ! Rejoignons-les sous la mer ! Dès que nous serons prêts, la Sirène nous montrera une astuce ! Nous avons besoin d'un rouleau de papier d'aluminium ! Waouh ! De la peinture violette sort de la bouche du poisson ! Etale la peinture à l'aide d'un pinceau et enroule le papier d'aluminium autour de la queue ! Le séchage au sèche-cheveux est indispensable et il faut attendre patiemment ! Voyons maintenant ce qu'il en est ! Waouh ! Sa queue a définitivement pris la goutte ! Quant à Vampire, une cape rouge complèterait vraiment son look ! Mais où va-t-elle en trouver une ? Un rideau rouge ? Pas mal ! Waouh ! C'est vraiment du rock ! Mais tu n'oublies pas quelque chose ? Oui ! Tes chaussures sont toutes noires ! Oh non ! Et les idées ne cessent d'arriver ! Comme une bouteille de peinture rouge ! C'est ça ! Peint les chaussures en rouge ! Waouh ! Ce n'est pas trop ? Non, ce n'est pas trop ! Encore plus ! Hé 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 ! Et voilà ! Une paire de chaussures rouges ! C'est quoi ce bruit ? Des chauves-souris ? J'ai besoin de quelque chose ! Ah ha ! Elle n'en aura plus besoin ! Allez les petites chauves-souris ! Ouah ! Des chauves-souris en guise d'accent pour les chaussures ! Oh wesh ! Hé ! Rends-moi mon filet ! Je vois que tu l'as pris ! Peu importe ! Tu dois appuyer sur les buzzers ou tu n'auras pas de points ! Oh non ! J'ai réussi ! Sirène ! Un point ! Et maintenant, la quête de l'accessoire ! J'ai besoin de boucles d'oreilles ! Pas de problème ! Pas de problème pour moi non plus ! Est-ce que la peinture rouge renversée pourrait te donner des idées ? La vampire est d'accord ! Voici donc des perles blanches ! Et maintenant, elle est rentre dans la peinture rouge ! A l'aide d'un pinceau pour s'assurer que la partie pendante est uniformément recouverte ! Et qu'est-ce que cela donne ? Ouah ! Des boucles d'oreilles en perles avec une touche de rouge ! Et c'est laid ! Quelle créativité ! Bien joué ! Hé ! Regarde ! Qu'est-ce que c'est ? Eh bien ! Sirène avale la perle ! Et je ne sais pas vraiment ce que ça fait ! Elle a l'air d'aller très bien ! Mais attends ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouah ! Des boucles d'oreilles en perles instantanées ! Un vampire qui porte un cercueil ! C'est déjà l'heure d'aller au lit ! Ouf ! Ce spray rétrécissant est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment ! Je vais en vaporiser sur tout le cercueil ! Ça a marché ! Waouh ! Un sac de cercueil ! Et Sirène fait pousser d'autres boucles d'oreilles en perles ! C'est génial ! Tout à fait naturel ! Hein ? Un sac de cercueil ? Ah ! Je peux utiliser mon filet ! On dirait que le filet de la Sirène a attrapé quelque chose ! Qu'est-ce que cela peut bien être ? Des algues et un gros coquillage ? Oh ! Est-ce que Sirène est en train de démêler quelque chose ou de fabriquer quelque chose ? J'ai fabriqué mon propre sac à main et il est si joli ! Hein ? Tu as aussi un sac ? Eh bien ! Tu en veux un autre ? Attrape ! Tu as l'air drôle ! Comment oses-tu ? Prends ça ! ou c'est un sac ? Ah ! Un truc ! Oh non ! Elles se battent ! Ah ! Aaaaaaah ! Aïe ! Ha 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 ! Hein? Viens ici! Hé, mesdames! Pas le buzzer! Attention! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre combat a plongé la pièce dans un chaos total. Tout est en désordre maintenant. Oups! J'ai tout vu! Mais j'ai un plan! Voici d'autres paillettes collantes. Réinitialisons le jeu! Non! On dirait que le vampire rouge et la sirène violette sont amis maintenant. Qu'en penses-tu? Pourquoi doit-on appartenir à des mondes si différents, mon amour? On est si différents! Je veux faire partie de ton monde! Oh, tais-toi! Au fait, t'as déjà lu ça? Une liste? Oh ouais! Mais c'est vrai! J'ai besoin de crocs pour être un vampire. Les crocs sont utiles pour découper les fruits. La ressemblance est troublante. Je peux peut-être m'entraîner à mordre. Oh non! Un dentu! Ne dis à personne! Du calme, j'ai compris. Maintenant, viens avec moi. Voici votre nouvelle patiente. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux pas... Ne juge pas, d'accord? Voyons voir. Oh, ton doigt s'est mis en travers de mon chemin. Ça sent bon. Je crois que je sais ce qu'il faut. Je vais te donner des crocs à la place. Qu'est-ce que ça donne? Testons-les. Pas ma main! Teste sur une fausse main. Wow, ça a marché! Félicitations! Wow! Regardez ses yeux rouges! Ils sont si hypnotiques! Ils me donnent envie de faire des choses que je déteste! Comme danser! Et... J'ai envie de choses immangeables. Mon rouge à lèvres coûteux. Il me donne faim. Miam! Et je suis sous l'emprise d'un sort qui m'oblige à choisir la destruction! Ah ah ah! Hé, arrête ça! Arrête! T'es de retour? Euh, je crois que oui. Oh, regarde! Une coccinelle! Je savais pas qu'elle pouvait voler. Wow! Regarde! J'ai un oeil rouge! Ne t'en va pas! Oh, mon seul espoir d'avoir des yeux rouges est parti! Ah ah ah! Wow! Des vitamines pour les yeux? Non, idiote! Ce n'est pas pour ça. On va enlever la lentille. Tiens, mets-la. Utilise l'applicateur de lentilles. Puis, cligne des yeux. De quoi ai-je l'air? Prépare-toi à être hypnotisée. Tu vas prendre une douche. Wouh! Alerte à ma liste. Lentille, check! Une peau pâle. Comment je peux y parvenir? Oh, je sais! Il me faut juste de la mousse à raser. Et une généreuse pincée de sel de diamant. Je l'applique sur mon visage, bien sûr. C'est quoi? Oh non! Hein? Ah! C'est quoi? Quoi? Ça n'a pas marché? Oh! Oh! C'est sans espoir. Hé, ne perds pas espoir. On peut penser à autre chose. Ah ah! Essaye ça! La solution est peut-être aussi simple que de se maquiller. C'est parfait! Maintenant, ajoutons des détails. C'est délicieux! Ok, on va vérifier la liste. Pau pâle, check! J'y arrive, chérie! Tu n'as plus qu'à attendre. Oh, des lèvres gercées! Oh, je sais ce qu'il faut faire! Je vais utiliser ce soin pour les lèvres. Et du gel d'Aloe Vera. Ok, voyons voir. Un smoothie délicieux! Eeeeh! Oh! Ça n'a pas marché! Ouais, c'est même pire. T'as déjà essayé ce nouveau produit? Des bandes de gel hydratant pour les lèvres. Wow, regarde ça! Ça marche! Encore quelques petites choses à régler. Je suis toute à toi. Oh! 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 Hé! Ça va? Avant que j'oublie, je devrais cocher lèvres sur ma liste. Ouais! Hmm! Hmm! Hé, vous deux! Regardez ma nouvelle tenue! Descends de là! Oh non! T'étais pas obligée de faire ça! Oups! Je me suis emportée. Mais regarde ses cheveux noirs! Je veux une nouvelle coiffure! Je sais ce qu'il faut faire! Il suffit de porter une perruque. Trop colorée! Non, trop bizarre. Ça va pas le faire. J'ai une idée! Viens, assieds-toi. Wow, cool! J'ai besoin de gants pour ça. Je vais teindre tes cheveux en noir. On applique uniformément. Et puis on les rince, bien sûr. C'est bon? Je suis trop excitée! C'est l'heure de la révélation de la couleur des cheveux? Qu'en penses-tu? Wow, c'est exactement ce que je voulais. Et pour faire peur... Un serre-tête chauve-souris. Et voilà! Ma transformation est presque terminée! Voyons si je n'ai rien oublié. Vêtements et cap! Vérifions ma garde-robe. J'ai peut-être quelque chose ici. Oh, trop de couleurs. C'est étouffant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle horreur! Regarde ça! La fusion entre l'ancien et le nouveau moi. Ça suffit! Tu sais, tu devrais vraiment te laisser aller. Si tu veux être un vampire, prépare-toi à te perdre complètement. T'es toujours partante? Alors si c'est le cas, on va revoir toute ta garde-robe. Tous ces trucs roses, on va les teindre en noir. Ajoutons aussi des objets qui donnent la chair de poule. On mélange bien le tout et... Ta-da! C'est magnifique! Maintenant, essaye. Wow, regarde-toi! Tu vas passer pour un vrai vampire, maintenant. Mais attends une seconde. Soyons plus élégantes. Encore une chose. Une cape noire. C'est parfait! Maintenant, on check la dernière case. C'est génial! joli! C'est génial! Joli! Joliment stupide! Salut les gars! Tu peux me joindre à la fête? Quel vampire! Les yeux, les lèvres, les crocs! Hé! Comment tu peux? Bonjour, ma jolie. Oh! T'as rien à faire ici! Ah! Hé, toutou! Va chercher. Alors, tu aimes les vampires? Regarde-moi. Succès! Hum! Qu'avons-nous là? Courez pour sauver vos vies! Éruption de boutons! Oups! Ah! Tu veux nourrir ton ami vampire? pire! Oh! Pas du sang de boutons! Ah! Regarde, le soleil s'est levé! Utilisons-le! Non, ça brûle! Ça suffit! Je vais t'aider. Wow! Un visage frais! Tiens, prends quelques rafraîchissements. Oh oh! Tu as une moustache et des sourcils broussailleux! Eh bien, on dirait que tes amis sont là pour t'aider! Comment arracher tout ça? Une idée? Essayons cette bande! Wow! C'est pire! Quoi? Non! Tu veux emprunter mon crayon à sourcils? Bien sûr! Je dois juste me dessiner une nouvelle paire de sourcils! Qu'est-ce que t'en penses? Regardez-moi ça! Je parie que j'ai l'air en pleine forme! Euh, non! C'est une blague! Alors aidez-moi! Utilisons la chaleur pour les enlever! Autocollant de tatouage pour sourcils! Wow! Mais qu'en est-il de ma moustache? Taillons-la! C'est fait! Wow! Beau travail, les amis! Quoi de neuf, les Kaboomers? N'étaient-ce pas super amusants? Que pensez-vous de notre vidéo? Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous! Nous adorons lire toutes vos histoires incroyables! Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de vous abonner à Kaboom Energy pour d'autres histoires incroyables comme celle-ci! En attendant, profitez de notre brillante sélection de bêtisiers que nous aimons considérer comme notre cerise sur le gâteau!